A 65 ans et en milieu de mandat, le bourgmestre d'Ogette annonce son départ à la retraite. Sa remplaçante est élue en décembre dernier et pourtant, Hervé Doyen n'est toujours pas parti. Mais si je devais partir et si vous regardez autour de moi, il n'y a plus rien au mur. Là il y avait mes enfants, là il y avait des photos de voyage, là il y avait des tableaux, j'ai tout ramené à la maison, donc moi je ne demande pas mieux que de partir, mais on attend la validation de la nomination de Claire et donc elle doit prêter serment. Pour valider la nomination de la nouvelle bourgmestre, il faut en effet attendre les résultats d'une enquête judiciaire. L'avis du procureur général sur la nomination du futur bourgmestre se porte également sur le bourgmestre sortant, parce qu'il faut voir si sa démunition ne serait pas par hasard suspecte au regard par exemple d'une inculpation à venir. Vous avez des choses à vous reprocher ? Moi je n'ai rien à me reprocher. En attendant les résultats de cette enquête, le bourgmestre sortant doit rester en fonction. Mais au collège communal de Jette ce matin, c'est déjà Claire-Vin de Vivereux qui préside. Mais qui est le bourgmestre ? C'est moi ! Mais c'est elle qui me remplace ! Elle me remplace déjà au collège de police, à la conférence des bourgmestres. Et tant que je ne suis pas appelée par le ministre en charge des pouvoirs locaux pour prêter serment, il n'y a qu'un seul bourgmestre et c'est Hervé. Voilà, ça peut prendre quelques jours, encore quelques semaines et qui sait, parfois ça prend quatre mois. Un délai qui interroge alors qu'au lendemain des élections, 19 bourgmestres sont mis en place en moins d'un mois. Nous devons écrire au procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles, qui à son tour doit écrire au procureur du roi de tous les arrondissements de Belgique pour vérifier si la personne proposée ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale dans un autre arrondissement du pays. Et voilà pourquoi ça prend spécialement parfois beaucoup de temps. C'est que quand c'est juste après les élections, tous les procureurs du roi sont prêts à faire ce travail de recherche, d'enquête pénale éventuelle. Donc ça dure parfois un mois, un mois et demi. Et maintenant encore, pour les actes qu'on a reçus, ça prend un peu de temps. Et le temps est relatif. Avant d'être officiellement nommé en pleine crise sanitaire, le bourgmestre d'Anderlecht a lui aussi dû patienter. Moi j'ai mis trois mois entre le moment où Eric Thomas a démissionné et le moment où j'ai prêté serment pour occuper officiellement ces lieux. Une attente pas facile à gérer, quand on la passe en partie, comme bourgmestre faisant fonction. Donc évidemment il y avait toujours la petite blague de savoir lequel des deux posait problème dans l'enquête qui était menée. Je crois très concrètement que ce n'était pas tellement un problème puisque l'enquête est revenue évidemment vierge de remarques. Mais c'était aussi parce que c'était le début de la crise sanitaire, c'était vraiment le tout début de la crise corona. Et donc c'est ça qui j'imagine a perturbé un peu le bon fonctionnement des services. Toujours dans l'attente d'une nomination également, Sophie Devos, futur bourgmestre d'Odergame. Jusqu'à quand ? Personne ne le sait.